La sottise, l'erreur, le péché, les lésines occupent nos esprits et travaillent nos corps et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus, le repentir sont lâches. Nous nous faisons payer grassement nos aveux et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux. Croyant par de vile pleurs laver toutes nos tâches, sur l'oreiller du mal à ces satans qui bercent longuement. Notre esprit enchanté et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remue. Aux objets répugnants nous trouvons les appâts. Chaque jour vers l'enfer nous descendons d'un pas sans horreur à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu'un dépoché pauvre qui baisse et mange le sang martyrisé d'une antique catin. Nous voulons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort comme une vieille orange serrée fourmillant. Comme un million d'ellementes dans nos cerveaux ribottent un peuple de démons. Et quand nous respirons, la mort dans nos poumons descend. Les sangs, fleuves invisibles avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leur plaisant des seins. Le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, l'hélice, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlant, grognant, rampant dans la ménagerie infâme de nos vices. Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoiqu'il ne pousse ni grand geste, ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris. Et dans un baillement avalerait le monde, c'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son hoca. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable. L'œil chargé d'un pleur. L'œil chargé d'un pleur. L'œil chargé d'un pleur.